Merci beaucoup. C'est le moment maintenant pour la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté a la parole. Merci, bonjour. Et ma question, ça va sur le Premier ministre. Plus tôt cette année, le gouvernement a fait des changements soudains et spécifiques au plan spécifique de six municipalités. Ils ont pris 4 700 hectares de terres agricoles, en laissant les municipalités essayer de rattraper. Maintenant, l'opposition néo-démocrate a obtenu un mémo interne qui dit qu'il y a des avis, des questions contentieuses potentielles qui pourraient venir de ces changements. Ça prévient que les relations en Première Nation seraient blessées et de forcer cela à la municipalité pour défaire tout le travail qu'ils ont fait pour la planification. Au Premier ministre, pourquoi on a fait ces changements drastiques en dépit de ces avis très sérieux? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, on travaillait constamment avec nos partenaires municipaux. On a rendu municipal qu'on voulait construire 1,5 million de terres. Ce n'était pas un secret, ça nous a mené depuis 2018. En même temps, des milieux de gens sont venus de l'Ontario pour participer à la croissance économique. En même temps, des gens sont venus de partout au monde et à cause de ça, pas seulement que les gens viennent de l'immigration qu'on a, parce qu'on veut avoir les gens dans les sortes de leur sous-sol, de leurs parents, les jeunes qui n'ont pas un logement. On veut continuer à bâtir des logements pour la personne. Question complémentaire? Cette question ne va pas répondre. Cela n'a pas lieu dans un vide. C'est une prise de terre qui a lieu en même temps que ce gouvernement couper la ceinture de verdure. Il y aura de nouvelles constructions, des coûts de construction à Barrie et plus d'étalements urbains. Mais juste un peu d'argent pour quelques spéculateurs. Le mémo a prévenu que ces changements rendraient impossible à la ville de rencontrer ces objectifs, de répondre à ces objectifs. Si c'est sur le logement, pourquoi le gouvernement continue des politiques qui rendent plus difficile à des générations futures de se trouver un logement? Réponse, le Premier ministre. Le maire fait un bon travail. Il veut construire des logements. Il veut contribuer. Il a la capacité, avec les services d'eau et d'électricité et des autres usées. On est en consultation. On a consulté le maire. On va construire 500 logements. Mais l'opposition ne veut pas construire. Mais ils ne veulent pas faire. Ils sont contre la construction de logements, d'hôpitaux, d'infrastructures, d'autoroutes. Ils votent contre tout. Notre province serait un désastre si vous étiez du côté de la Chambre. Question complémentaire fina. On a besoin que ce Premier ministre fasse un meilleur travail. Le mémo couvre aussi 2300 hectares de construction dans la région de Waterloo. Le gouvernement a dit dans son mémo que ce n'était pas possible. Ces demandes de troisième partie qui étaient priorisées avant les solutions. Ce gouvernement savait que c'était mauvais. Et en revenant au Premier ministre, pourquoi le gouvernement est avancé avec des changements de limites municipales et qui a décidé de tout ça ? Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît ? Réponse, le ministre des Affaires municipales et du logement. Ce qui est excitant quant à cette question, c'est le fait que les néo-démocrates ne peuvent pas construire des mesures. C'est que cela démontre le succès économique qu'on a vu à Kitchener-Waterloo et partout en Ontario. On le voit en dépit de l'opposition des néo-démocrates et des libéraux. Le chef par intérim a dit que la construction de logements, c'était un virus. Et pendant 15 ans de régime libéral, on n'a pas construit de maison. Les gens veulent avoir une maison depuis des générations. Il faut construire, ce n'est pas un virus. Et des milliers de personnes veulent avoir la dignité d'avoir un emploi. Eux et les néo-démocrates étaient en pouvoir dans la province de l'Ontario. Ils n'ont rien fait. Une province... Maintenant, on a une province qui a de la croissance. On construit des logements. On répond à des objectifs. Alors, s'il vous plaît, interruption du président. Question suivante. La chef de l'opposition. Je reviens à la première minute. Il y a une raison pourquoi on veut porter attention aux amendements au plan officiel. C'est des amendements au plan officiel de York où le gouvernement a démontré qu'il allait ouvrir deux autres sites de la ceinture de verdure protégée à des promoteurs immobiliers. Le premier ministre, est-ce qu'il va renverser cette prise de terre? Est-ce qu'il va aussi renverser le changement au plan de York? Réponse. Le ministre des Affaires municipales du logement, non, parce que les terres n'ont pas été retirées. Ce qu'on va continuer, partout dans la province de l'Ontario, on fait des investissements de milliards de dollars, des transports communs, des transports, des stations, go, toutes nouvelles. On veut s'assurer qu'on construit des maisons autour de ces investissements en infrastructures. Et cela souligne ce qui se passe dans la région York. On a déjà des employeurs qui veulent avoir un centre-ville à Stoville. Il y a des magasins et des entreprises qui cherchent des employés. Il y a un centre à Markham où il y a beaucoup de succès. Cela tue l'opposition parce que pendant 15 ans, ils ont travaillé avec les libéraux pour causer beaucoup de problèmes à la province. Je suis enthousiaste d'avoir un Ontario qui est en plein boom parce que ce premier ministre et ce groupe parlementaire vont continuer à travailler pour la province. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Donc, c'est un nom. C'est intéressant. Pensez qui bénéficierait un autre spéculateur avec des connexions au premier ministre et son parti. Le commissaire à l'intégrité a révélé... Interruption du président. Je ne pouvais pas entendre la députée qui avait la parole. Les interjections ne sont pas acceptables. Et je vais continuer à nommer les députés si nécessaire. redémarrez la pendule. Chef de l'opposition. Je vais recommencer. À qui ces changements bénéficiaient? Un autre spéculateur qui a des connexions à ce premier ministre et à son parti. Le commissaire à l'intégrité a révélé des preuves que Michael Rice a demandé d'avoir des terres personnelles soient retirées de la ceinture de verdure. Il n'était pas encore propriétaire. Monsieur Rice semblait savoir que ce gouvernement allait ouvrir. Donc il a fait une entente d'acheter ses terrains à un prix tout faible et ce gouvernement a changé les limites pour inclure sa propriété, ce qui a augmenté sa valeur de façon dramatique. Est-ce que le premier ministre et ce gouvernement ont donné du traitement préférentiel à monsieur Rice? Réponse du ministre des Affaires municipales du logement. Jamais les terrains n'étaient pas retirés de la ceinture de verdure. C'était jamais retiré de la protection de la Morendo Gridges. Ce changement n'a jamais eu lieu. Mais ce qu'on va continuer à faire, on va faire ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. On va continuer à construire une économie forte que plus forte que jamais. On va continuer à s'assurer que la prochaine génération d'Ontariennes et Ontariennes puissent sortir du sous-sol de leurs parents et qu'ils puissent trouver un logement eux-mêmes. Et on a plus de mise en chantier depuis plus de 15 ans. On va avoir des politiques qui nous ont donné plus de logements locatifs abordables plus que pendant les dernières 15 années. On enlève les obstacles qu'ils avaient mis en place. Ça ne porte pas pour le logement. Ce n'est pas l'économie qui est importante pour eux. c'est qu'ils ne comprennent pas comment construire un Ontario meilleur et plus fort. Pendant 15 ans, c'était tout un échec quand ils étaient au pouvoir. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce n'est pas sur la construction de logements dans la province d'Ontario. Ça n'a jamais été. Et la population de cette province le savent. Alors, s'il vous plaît. Et vous savez quoi d'autre ? Interruption du Président. le député du Sceau-Sainte-Marie à l'Ordre, s'il vous plaît. Plusieurs députés de ce côté-là de la Chambre à l'Ordre, s'il vous plaît. Le député d'Ordre-Sud à l'Ordre, s'il vous plaît. Mets-excuses à la chef de l'opposition. Je sais pourquoi ils sont agités. C'est parce que la population de cette province se sent vraiment déçue. Ils sont déçus. Arrêtez la pendule. Député de Kitchen à l'Ordre, le ministre de l'Énergie, alors, s'il vous plaît. On ne va pas continuer de cette façon-ci. Je ne vais pas continuer à interrompre la députée qui a la parole parce qu'il y a beaucoup de chahutements. Redémarrer la pendule à la chef de l'opposition. C'est drôle. La population de cette province, elle souffre. Ils se sentent laissés tomber par ce gouvernement. Ils sont frustrés. Ils voient un gouvernement qui ne les aident pas, mais qui est mêlé dans des scandales qu'ils ont créés eux-mêmes. Ils voient ce traitement préventiel que ce gouvernement donne à ses amis initiés et ses groupes. Et c'est pourquoi ces changements non démocratiques, cet étalement urbain forcé, c'est la prise de terre de la ceinture de verdure 2.0. Je reviens au premier ministre. Pourquoi il fait des excuses à ses amis ? Il faut réparer tout ce gâchis. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le premier ministre, monsieur le président, parlez aux 700 000 personnes qui travaillent aujourd'hui, qui ne travaillent pas quand vous étiez au gouvernement et les libéraux étaient au gouvernement. Vous avez chassé 300 000 emplois de la province. Parlez aux gens de Durham qui doivent payer des péages à la 412 et 418. Parlez à la population. 8 millions de personnes qui ont reçu un chèque du gouvernement pour les autocollants de la plaque de démetraculation. Disent aux gens qui épargnent 10,7 cents par litre pour l'essence que vous étiez contre la construction des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée. Et Dieu merci, on dirige la province. Et pas vous deux qui vous avez détruit la province. et pendant 15 ans, j'appelle le député d'adresser les commentaires à la présidence. Question suivante. La députaine de Hamilton West en Casa Dandas. Ma question au premier ministre, ce gouvernement a retiré plus de 1 000 acres au comté de Wellington à l'intérieur des limites urbaines. Et j'ai dit au gouvernement que cela avant que le comté termine l'évasion des terres. Plutôt que de donner le comté Wellington à voir la croissance de façon efficace. Le gouvernement est allé et a changé de façon arbitraire. Mille, Agra, Fergus et Lohr. Le gouvernement ne sait pas quel est l'impact sur la nappe phréatique. Pourquoi votre gouvernement a posé un risque à la population de comté de Wellington sans preuve pour appuyer cette décision? Réponse. Le ministre des Affaires municipales et du logement. c'est clair qu'on veut construire 1,5 million de logements dans la province et on a rendu clair à nos partenaires municipaux qu'on s'attend à ce qu'ils travaillent avec nous. Dans la communauté de la députée à Hamilton, en dépit du fait que les planificateurs ont dit qu'ils n'ont pas de terre pour répondre aux objectifs de la consommation. Ils ont refusé d'avoir une expansion donc on devrait s'assurer qu'on le fasse. Pourquoi? Parce qu'à Hamilton s'attend à avoir plus de 800, 1000 personnes puis la décennie prochaine. Il faut s'assurer qu'il y a assez de terres disponibles dans les deux décennies à venir pour répondre aux objectifs qu'on se donne. On a un objectif très agressif pour 2031. 1,5 logements qui seront sur la bonne route qui on ne va pas se... en dépit de l'opposition on ne va pas lâcher prise de ça et si on a des obstacles. On va enlever tous ces obstacles, on va travailler avec nos partenaires pour construire tous ces logements-là. Le ministre du Travail, la députée d'Orléans, s'il vous plaît. La question complémentaire, je vais corriger ce ministre. On a excédé nos objectifs au sein de la limite urbaine, mais le gouvernement a obligé la ville d'avoir une expansion vers l'est sur les terres humides. Le mémo interne du gouvernement dit qu'il y a des risques juridiques parce que la décision ne répond pas aux déclarations provinciales de politique. Pourquoi on force Belleville à faire des changements à son plan officiel qu'on sait que peut-être serait illégal ? Le ministre des Affaires municipales et du logement, en fait, la ville de Hamilton a ignoré ses propres planificateurs pour qu'ils disaient que les limites urbaines, au sein des limites urbaines, il n'y avait pas assez de terrain pour répondre aux besoins. Qu'est-ce que cela veut dire, les collègues ? Dans l'avenir, on ne va pas avoir assez de terres. C'est exactement pourquoi on a crise du logement aujourd'hui. Vous avez admis à toute la province pourquoi vous êtes un grand échec quand vous avez travaillé avec les libéraux. Vous ne pensez seulement aujourd'hui. Nous, on pense à demain et à un meilleur avenir pour la génération future. notre travail, c'est de travailler pour la prochaine génération pour que notre province soit meilleure que ce qu'on a reçu. On ne sera pas détourné de cet objectif de construire plus de logements. Interruption du Président. J'ai beaucoup de difficultés à maintenir ma patience. Donc je vais passer à des avertissements. Vous êtes averti et si je vous parlais un deuxième fois, vous serez nommé et expulsé. Alors, s'il vous plaît. Redémarrez à la prendre des questions suivantes, député de Brent von Brandt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du développement des compétences. Le gouvernement a fait aux ressources quand il y avait 300 000 emplois qui laissaient le secteur manufacturier. On était obligé d'acheter ailleurs. Mais notre gouvernement a pris une approche proactive. On a reconnu dans une région d'incertitude géopolitique, on n'avait pas besoin d'un secteur manufacturier résilient afin qu'on puisse construire des produits en Ontario. Sous le leadership de ce Premier ministre et ce ministre, on a dans ce secteur un niveau le plus élevé depuis 2008 et il y a beaucoup d'épanissements dans beaucoup de régions de la province. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour sur le succès dans le secteur manufacturier et sa contribution à la proximité de l'Ontario ? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, on s'est réunis pour célébrer la journée de la manufacture avec des jeunes et le mois d'octobre et le mois du secteur manufacturier qui reconnaît toutes les contributions. En Ontario, on a plus de 814 000 hommes et femmes qui construisent des produits à chaque jour dans les 36 000 compagnies de manufacture. Voici un fait intéressant. En juillet, l'Ontario a ajouté plus d'emplois dans le secteur manufacturier que tous les 50 États américains combinés. aux travailleurs dans le secteur manufacturier. Bonne journée de manufacture et merci du travail que vous faites pour aider notre province. Question complémentaire ? Merci et merci au ministre pour sa réponse. C'est des bonnes nouvelles de savoir que le secteur manufacturier s'épanouit encore une fois. Le gouvernement libéral précédent a abandonné le secteur manufacturier et a vu des emplois qui sont sortis parce qu'il y avait des taxes plus élevées, des formalités administratives accrues. Dans notre gouvernement, pendant notre gouvernement, on voit des manufacturiers qui investissent et on crée plus d'emplois. On ne peut pas perdre cet élan. Notre gouvernement doit continuer à faire tout ce qu'il peut pour avancer et pour avoir un Ontario plus fort et plus solide. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement peut avancer la croissance d'emplois dans le secteur manufacturier ? Le ministre du Développement économique. Nous comprenons la réussite essentielle qui provient dans ces régions. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un programme de développement régional de 110 millions de dollars pour appuyer 90 entreprises au cours des quatre dernières années. Ces entreprises ont investi elles-mêmes un milliard de dollars et créé 2200 bons emplois bien rémunérés. Le crédit d'impôt pour la fabrication en Ontario diminue les coûts de l'équipement et de la machinerie et diminue les coûts d'affaires de 8 milliards de dollars annuellement. Nous avons ainsi vu la création d'environ 40 000 bons emplois bien rémunérés. Nous appuierons toujours et ferons toujours la promotion de notre bon secteur manufacturier. Députée de Toronto-Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donner la possibilité au ministre des Affaires municipales et du Logement de corriger son compte rendu. Le registre des lobbies raconte une histoire différente de ce qui a été affirmé par le ministre, c'est-à-dire que son conseiller Atlas est inscrit et faisait du lobby auprès des différents clients entre 2022 et 2023. Je donne donc la possibilité au ministre de corriger son compte rendu. Pourquoi est-ce que Monsieur Massoudi faisait du lobby auprès de ce gouvernement? Le ministre des Affaires municipales et du logement. C'est la personne elle-même, le particulier, qui fait le lobbyisme. Je serai heureux d'assister le commissaire à l'intégrité sur ce dossier. Ici, il s'agit du même sujet. C'est l'opposition des néo-démocrates à la construction de nouveaux logements dans la province. Nous avons pris des décisions qui n'étaient pas appuyées par la population. Lorsque nous avons dit que nous essaierions de construire plus rapidement sur la ceinture de verdure, nous avons... La population était contre, nous nous sommes excusés et nous sommes passés à autre chose. N'ayons aucun doute, Monsieur le Président, nous allons redoubler nos efforts et nous assurer de bâtir le 1,5 million de logements nécessaires d'ici 2030. Ça a été notre objectif depuis 2018 et nous ne changerons pas de voie à cet effet. Complémentaire. Merci, mais je n'ai pas entendu de réponse ici. J'ai entendu une réponse technique. Monsieur le Président, essayons de nouveau, il est vaut la peine de noter que le gouvernement n'a pas embauché Monsieur Massoudi par son nom, mais le gouvernement a embauché son entreprise de conseiller stratégique pour écrire des discours et fournir des conseils techniques. Et cela s'est produit encore il y a quelques semaines. Cette même entreprise est inscrite pour le lobbyisme et en a fait beaucoup. Le commissaire à l'intégrité a examiné cette situation et je cite « J'étudie la situation de lobbyisme illégal. » Monsieur Massoudi fournissait ses services il y a encore quelques semaines. Est-ce que le ministre comprend que cet accord avec un ami proche du premier ministre pourrait représenter du lobbyisme illégal potentiellement? Le ministre des Affaires municipales et du logement le commissaire fera son enquête et nous étudierons son rapport. Le premier ministre a été clair et il s'attendait à plus. Monsieur Massoudi ne fait une four ni plus ses services à notre gouvernement. Je l'ai déjà dit et je le répète. nous avons admis notre erreur lorsque nous avons décidé de bâtir sur la ceinture de verdure. Nous avons fait une erreur lorsque nous avons accéléré ce projet. Le premier ministre a été clair à cet effet. Nous avons présenté nos excuses. Nous avons accepté les 15 recommandations de la vérificatrice générale. Mais soyons clairs et je le dis maintenant aux jeunes qui vivent dans le sous-sol de leurs parents, aux étudiants qui ne savent pas où ils vivront et qui ont de la difficulté à se trouver un logement parce qu'il est impossible de bâtir des logements pour eux dans les villes où ils se trouvent. Nous sommes là pour vous. Députée de Sarnia Lampton. Prochaine question. Question au ministre du Travail, de la Formation et du développement des compétences. Plusieurs personnes font face à de longues navettes pour se rendre au travail. Malheureusement, cette semaine, malheureusement, plusieurs personnes ont de la difficulté à se rendre au travail. Nous voulons bâtir un Ontario plus fort pour la prochaine génération. C'est la raison pour laquelle qu'il est important de continuer de mettre en place des solutions importantes pour encourager le développement économique de la province. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour attirer des emplois partout dans la province et non seulement dans le centre-ville de Toronto? est-ce que le ministre est un grand défenseur Merci, le ministre. Merci. J'aimerais remercier le député pour son travail et son mentorat. Il est un grand défenseur de sa communauté. Je suis fière de venir de l'Ontario rural et je reconnais qu'il est nécessaire de permettre l'épanouissement de chaque coin de la province. Je suis fière de souligner deux fonds importants sur lesquels travaille notre ministère afin d'appuyer les Ontariens ruraux. Le Fonds du développement des compétences ainsi que le flux en immobilisation. La capacité est une question importante pour plusieurs agriculteurs. Dans ma circonscription, nous avons parlé du Fonds de développement des compétences comme étant un outil important pour aider la prochaine génération. Ce n'est qu'un petit exemple d'une dix faibles de ce que fait notre gouvernement pour aider l'Ontario rural. complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. C'est une bonne nouvelle que le bureau de la CESPAD soit déménagé à London. Nous aidons ici à créer des emplois dans cette communauté. De bons emplois qui sont essentiels pour ces quartiers, pour inspirer les collectivités et permettre une meilleure prospérité économique et sociale. Les gens doivent être en mesure de pouvoir vivre près de leur famille et de leurs amis. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre notre travail et respecter le travail des Ontariens et ontariennes. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont les décisions telles que le déménagement de ce bureau sont prises et aideront à bâtir un Ontario plus fort? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Monsieur le Président, parfois ce sont de petits changements qui font toute une différence. Ce premier ministre a reconnu que pratiquement tous les quartiers généraux sont situés dans le centre-ville de Toronto, alors que c'est là où les loyers coûtent le plus cher. Nous allons épargner 100 millions de dollars en déménageant cette installation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut élargir. et peut-être que si vous m'écoutiez, vous en apprendriez sur les pompiers que j'ai rencontrés à Orléans. Monsieur le Président, nous avons élargi la couverture de la CESPAT pour les cancers du pancréas et de la thyroïde chez les pompiers. Nous allons permettre aux travailleurs de travailler dans la province et épargner de l'argent aux contribuables. Encore une fois, commentaire par la Présidente, s'il vous plaît. Prochaine question, députée de Nickelbelt. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Plus tôt cette année, le gouvernement a apporté des changements au plan officiel de Waterloo-Wellington-Welfare et Belleville-Peterborough. Ces changements ont déplacé 4700 hectares de terres agricoles et d'espaces verts à l'intérieur des limites urbaines. Une note obtenue par le néo-démocrate révèle que le gouvernement a été averti au sujet de questions litigieuses potentielles qui pourraient découler de ces changements. La note avertissait le gouvernement que les relations avec les Premières Nations seraient affectées, que les municipalités considéraient ces changements comme une ingérence. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement a apporté des changements drastiques aux limites municipales malgré les sérieux avertissements de son propre personnel? Le ministre des Affaires municipales et du logement, comme je l'ai dit, je suis fière du fait que nous voyons une grande croissance économique dans cette région. À Kitchener-Waterloo, au sud-ouest, les gens veulent faire partie de cette communauté. Il ne s'agit pas seulement de bâtir des logements. Il fallait bâtir des logements de longue durée, de soins de longue durée. Nous les avons bâtis, entre autres, à Livingston. Nous les avons bâtis parce que les néo-démocrates et libéraux n'en ont jamais fait une priorité. Nous avons bâti aussi à Windsor. C'est les premiers logements sociaux bâtis dans cette communauté depuis les 30 dernières années. Mais il faut faire plus. Il faut faire plus. Il faut penser à l'avenir. Ce ministre et ce premier ministre veulent apporter le plus grand aménagement jamais vu dans sa province. Les gens ont besoin d'un endroit où vivre et nous allons livrer la marchandise. Complémentaire. Je dois vous dire, M. le Président, que les médias qualifient les changements apportés par le gouvernement au plan officiel des municipalités comme la ceinture-vette 2.0. En effet, non seulement ils s'attaquent aux terres agricoles et à l'intégrité du système naturel en étendant de force les limites urbaines, mais ils accordent également un traitement préférentiel aux spéculateurs financiers privilégiés, enrichissant ainsi ses initiés aux dépens du public. Le premier ministre ordre-na-t-il un examen de toutes les modifications ministérielles apportées aux plans officiels municipaux et annulera-t-il toutes les modifications qui sont fondées sur l'accès au gouvernement et non sur les preuves? Applaudissements Le ministre, j'ai eu la possibilité de faire des commentaires. La seule qui a été commentée, c'est Hamilton et c'est parce que la ville d'Hamilton n'accepte même pas les recommandations de ses propres urbanistes. Donc, on lutte contre nous afin de ne pas bâtir de logements dans la collectivité, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Voilà tout ce qui ne fonctionne pas du côté des néo-démocrates. Ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Les néo-démocrates ne pensent pas à l'avenir de la province. C'est la raison pour laquelle ils ont appuyé les libéraux, la raison pour laquelle ils ont augmenté la dette et le déficit, qu'ils ont affecté le secteur de l'énergie. Écoutez le député d'Orléans. Il est tellement fâché de ces 700 000 emplois qui ont été répatriés en Ontario. Intervention du président. Prochaine question. Député d'Ottawa-Vernier. Merci. Question, Premier ministre. La construction de l'autoroute 413 demande la destruction de terres essentielles qui appartiennent actuellement à la ceinture de verdure. Mais le premier ministre a été clair. Il appuie ce projet. Le premier ministre a déjà promis aux Ontariens et Ontariennes qu'il ne toucherait pas à la ceinture de verdure et ensuite a promis 8,3 milliards de dollars en parcelles de terrain à des amis dans son processus. Le premier ministre a présenté ses excuses récemment et s'est engagé de nouveau à protéger la ceinture de verdure. Monsieur le Président, la protection de la ceinture de verdure et la construction de l'autoroute 413 sont incompatibles. Est-ce que le premier ministre peut être clair avec les Ontariens et Ontariennes? Retirera-t-il de nouveau des percelles de terrain de la ceinture de verdure afin de bâtir l'autoroute? Ou a-t-il enfin appris de ses erreurs? Et tiendra-t-il sa promesse aux Ontariens et Ontariennes? Le premier ministre. La députée oublie peut-être qu'au cours de l'élection nous avons gagné une grande majorité plus qu'en 2018 et il s'était fondé sur la 413 que son ancien gouvernement a lui-même conçu. Il y a beaucoup de volte-face de l'autre côté. Chaque mur est circonscription de Brampton de Munimsi-Soga. La région au complet veut cette autoroute, mais les libéraux ne veulent pas dépenser les millions de dollars nécessaires pour cette infrastructure. Non seulement est-ce que nous allons construire cette autoroute, mais nous allons aussi construire la voie de contournement de Brantford. Nous élargissons l'autoroute. Nous bâtissons aussi des logements pour les jeunes étudiants. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Merci pour votre réponse non-réponse. Les Ontariens n'ont pas besoin de plus d'autoroutes dans la ceinture de verdure. Les Ontariens ont besoin de plus de transport en commun. Cette autoroute a été reconnue comme un terrible investissement. Il coûtera plus de 6 millions de dollars d'investir le même 6 milliards de dollars dans le transport en commun pour transporter trois fois les 7 000 personnes qui utiliseront cette autoroute. Ce gouvernement veut être responsable sur le plan financier. Mais il est clair que cette autoroute n'a aucun sens financier pour les Ontariens ordinaires. Il y a beaucoup de questions soulevées sur ce projet. Est-ce que le gouvernement fournira un plan d'affaires clair et est-ce qu'il expliquera aux Ontariens la façon dont cette décision a été prise alors que le gouvernement refuse d'être transparent sur les coûts du projet aux contribuables et combien d'hectares de terres agricoles seront détruits? Le ministre des Transports, je ne reviens pas de ce qui a été dit par la députée. J'aimerais vous amener à Mississauga et à Brampton pour que vous voyiez les gens qui sont coincés dans les embouteillages. La députée est complètement déconnectée de la réalité. Il s'agit d'un projet qui génèrera plus de 300 000 $ en PIB. Malheureusement, les députés de l'autre côté refusent d'écouter les gens de Brampton et de Mississauga. On refusait de les écouter pendant les 15 dernières années où ils étaient au pouvoir. Mais comme l'a dit le Premier ministre, nous bâtissons l'autoroute, la voie de contournement et nous investissons partout dans la province. Ce gouvernement veut construire, je crois qu'il est important d'avoir de l'infrastructure et du transport et nous ne ferons pas faire la leçon du parti de l'autre côté. Prochaine question. Député de Windsor, tu es comme c'est. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier le ministre des Affaires municipales et du Logement pour ses célébrations de nos projets. Question au ministre des Soins de longue durée. Tous les ministres, tous les résidents de soins de longue durée méritent d'être traités avec respect. Notre gouvernement a investi dans la construction de soins de longue durée, ce qui a amené de nouvelles résidences, entre autres dans ma circonscription. Mais à la fois, les Ontariens résident dans ces foyers de plus en plus tard dans leur vie. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour diminuer le besoin de ces résidences. Et il est important d'investir dans les soins aigus parce que les foyers de soins de longue durée n'ont pas les installations nécessaires pour fournir ces soins. Que fait notre gouvernement pour appuyer les foyers de soins de longue durée dans la prestation de soins nécessaires à leurs résidents? Le ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous avons parlé beaucoup ce matin d'investir dans l'avenir. Mais il faut aussi se rappeler du passé. Et il s'agit de nos aînés. Je suis donc heureux d'avoir la question du député. N'oublions pas que les libéraux n'ont pas investi dans nos aînés. Il y a donc eu de longues listes d'attentes, des hospitalisations inutiles. Et on a même dû forcer nos aînés à déménager dans un foyer de soins de longue durée qui était bien en dehors de leur collectivité. Il y a des résidents qui ont besoin de soins complexes. C'est... Le député a raison. C'est la raison pour laquelle nous avons investi 20 millions de dollars dans le Fonds des priorités qui permet de faire des investissements spécifiques pour certains services. Ce fonds a eu une excellente nouvelle première année. Il nous a permis d'appuyer 190 nouveaux projets complémentaires. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. C'est rassurant que les résidents avec des soins complexes pourront obtenir les soins nécessaires dans un logement confortable plutôt que dans un hôpital. Six foyers supplémentaires ont été planifiés pour ma région de Windsor. Merci, M. le ministre. Le village d'Aspenwake a utilisé ce fonds dont vous avez parlé. Ma grand-mère y réside et il a reçu de ce fonds plus de 199 000 dollars. En tant que gouvernement, nous devons maintenir notre engagement de s'assurer que les résidents des foyers de soins de longue durée obtiennent les soins de qualité et aussi une qualité de vie qu'ils méritent maintenant et à l'avenir. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont le gouvernement élargit les services spécialisés dans les foyers de soins de longue durée qui appuieront les résidents qui ont des besoins spéciaux et complexes? Le ministre. Je vais élaborer, oui. À Windsor, Essex, T'es comme c'est. Toutes ces régions, elles ont été ignorées pendant très longtemps et il a été nécessaire d'avoir notre gouvernement et ce ministre du logement pour agir. Nous faisons des investissements dans les foyers locaux. Le député a mentionné un foyer de sa circonscription. C'est important. Il est important d'avoir les services nécessaires, entre autres, des analystes du comportement pour aider les résidents qui sont atteints de démence. Nous allons investir partout dans la province. Nous allons nous assurer de s'occuper et de nos aînés. Nous allons non seulement bâtir des foyers, mais aussi former la main-d'oeuvre. Les aînés ont pris soin de nous. C'est notre tour de prendre soin d'eux. Député de Waterloo. Prochaine question. Au premier ministre. La population de Kitchener-Waterloo attend depuis une décennie d'avoir le transport en commun régional, GO, dans les deux sens tout au long de la journée. Il y a eu une annonce disant qu'il y aurait un investissement pour le transport en commun dans les deux directions tout au long de la journée aux 15 minutes, mais nous n'avons toujours pas de chronologie et de délais qui ont été publiés. Il faut un plan qui soit transparent. Trop d'étudiants attendent des autobus. Des autobus qui sont pleins à craquer. C'est inacceptable pour les gens de la région. Au nouveau ministre des Transports, quand est-ce que Kitchener-Waterloo obtiendra enfin le transport régional GO toute la journée dans les deux sens aux 15 minutes comme vous l'avez promis? Le ministre des Transports. Merci. Ce gouvernement a fait des investissements historiques dans le transport en commun partout dans la province, en fait dans la ligne Kitchener. L'ancienne ministre des Transports et notre équipe ainsi que moi-même avons annoncé la mise à niveau de la station Bramley. On comprend que c'est important. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les services sur la ligne Kitchener et nous poursuivrons nos investissements bien que la députée de l'autre côté ait voté contre nos investissements à chaque fois. Nous avons fait beaucoup d'augmentation aux transports en commun dans la province mais à chaque budget, la députée s'est levée à sa place et a voté contre. De ce côté de la Chambre, nous poursuivrons nos investissements et nous poursuivrons la construction de transports en commun partout dans la province. Complémentaire. Nous allons voter pour des projets de loi qui fonctionnent mais actuellement rien ne fonctionne à Kitchener. Le PDG de la Chambre des commerces dit que la construction, ce service permettrait d'avoir 170 000 emplois de plus dans le secteur privé. Pourtant, il n'y a toujours pas de train le matin de Toronto à Kitchener-Waterloo afin de pouvoir se rendre à ses emplois. Il n'y a pas de train la fin de semaine. Il n'y a pas de gare pour assurer que l'on puisse déposer les gens de façon sécuritaire. Les trains sont bons pour les entreprises, pour les gens, pour l'environnement. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que Kitchener-Waterloo ne mérite pas la promesse que vous leur avez faite et qu'enverrons-nous enfin ce service être mis en place? Arrêtez de laisser les gens patienter à la gare à Kitchener-Waterloo. M. le ministre des Transports. Nous allons aller de l'avant avec cette promesse du train Régional Go dans les deux directions tout au long de la journée aux 15 minutes. Nous avons fait les investissements nécessaires. Chaque fois que nous avons fait un investissement pour améliorer les rails, les plateformes, peu importe où c'est dans la province, la députée a voté contre. Mais grâce aux députés de Kitchener-Waterloo de ce côté de la Chambre qui nous parlent beaucoup de ces problèmes, nous faisons les investissements nécessaires. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé le plus grand plan de transport en commun et d'agrandissement du transport en commun. Ce sont des millions que nous avons investis pas seulement pour Kitchener à Waterloo mais pour les provinces au complet. Que l'on parle de l'amélioration de la ligne Kitchener, du transport régional Go, la prolongation du service de Scarborough, les députés de l'autre côté ont voté contre à chaque détour. Nouvelle question, députée de Donne-Vallée-Est. Question au Premier ministre. Il semble que chaque décision politique importante du Premier ministre est liée à des initiés. Par exemple, avec la ceinture de verdure, certains initiés sont devenus milliardaires du jour au lendemain. 8,3 milliards de dollars qu'ils ont... c'est le montant qu'ils ont remporté. Les Ontariens se demandent où sont vraiment les priorités de ce Premier ministre. Il y a une clinique à Ottawa qui facturera 400 dollars par année aux patients pour pouvoir simplement faire une visite. Il y a de plus en plus de ces cliniques qui ouvrent en Ontario. Alors que vos accords de paiement pour accès sont bien présents, est-il juste de demander aux Ontariens et Ontariennes de payer pour leur santé, le leader parlementaire du gouvernement. Le député de l'autre côté vient d'appuyer la seule personne dans la province qui appuie encore de bâtir sur la ceinture de verdure. Quelle belle question de cet homme. nous avons dit que nous n'irions pas de l'avant, que nous poursuivrions nos investissements dans le logement dans la province. Vous savez pourquoi nous faisons nos investissements? Et pour la raison pour laquelle nous investissons dans les hôpitaux et dans le foyer de tournée de longue durée, c'est parce que pendant 15 ans, le gouvernement dont vous faites maintenant partie du parti n'a pas bâti de foyer de tournée de longue durée dans la province. Je lui pose donc la question s'il peut appeler son partenaire et dire écoutez, les gens ont parlé, nous avons besoin d'aide pour bâtir pour des logements, est-ce qu'il l'appuiera et lui demandera de bâtir sur la ceinture de verdure? Complémentaire. Ce n'est pas nécessaire parce que ça ne se produira pas, M. le Président, mais j'aimerais rappeler au Premier ministre qu'il a vraiment brûlé dans la mémoire des gens. Il a dit que vous paierez toujours avec votre carte santé et non pas avec votre carte de crédit. Vous vous rappelez aussi qu'il a promis de ne pas toucher à la ceinture de verdure et pourtant, il a décidé de bâtir sur ses terrains. C'est l'histoire qui se répète. Le projet de loi 60 qui a été mis en place rapidement, tout comme avec la ceinture de verdure, devait se débarrasser des listes d'attente des chirurgies. Mais c'est encore un faux espoir. La population ontarienne finance maintenant les incitatifs financiers pour fournir le moins de soins possible. M. le Président, le Premier ministre a dit que le vrai leadership c'est de reconnaître ses erreurs. Est-ce qu'il reviendra sur sa décision sur cet effet, tout comme il l'a fait pour la ceinture de verdure? M. le Président, je vais être très clair avec vous et je voudrais que les députés d'en face puissent comprendre qu'on ne tolérera jamais des organisations qui imposent des frais pour des services couverts par le régime de santé. Lorsqu'il s'agit d'élargir d'accès aux soins primaires et à des centres de diagnostic, oui, on est d'accord, on l'appuie à 100 %. On doit le faire et on l'a fait. Lorsqu'il s'agit des changements au mois de janvier, lorsqu'on offre des chirurgies de la cataracte, avec ce changement, il y a 19 000 chirurgies mineures qui ont été offertes grâce au fait qu'on a offert ce changement. On a un plan. Le plan fonctionne. Je comprends que les députés d'en face suggèrent qu'ils voudraient qu'on ferme certaines de ces organisations qui ont offert des chirurgies mineures pendant des décennies dans la province de l'Ontario. Merci. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député de Peterborough-Coharta. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. L'industrie du bétail est essentielle pour notre industrie alimentaire. Les agriculteurs bovins ont généré plus de 11 milliards de dollars. Le secteur bovin continue d'être un partenaire intégral pour notre économie et de la santé économique de notre province. est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce secteur continue d'alimenter notre économie et d'alimenter les gens? Le ministre des Affaires rurales et de l'agriculture, de l'alimentation, je voudrais remercier le député de Peterborough pour être un champion non seulement dans sa communauté, mais pour l'industrie agricole. Il a tout à fait raison lorsqu'il s'agit des contributions aux éleveurs bovins lorsqu'il s'agit des retombées économiques et cela se traduit par des milliers et des milliers d'emplois. Le secteur comprend que le gouvernement entend et comprend. Je suis allé faire une annonce avec d'autres ministres où le ministre des Collèges et des Universités est responsable de gérer un partenariat avec l'université de Lakehead et Guelph et moi, je collabore avec eux avec des études en soins infirmiers pour qu'ils soient dotés d'infirmiers, infirmières. J'ai aussi parlé au ministre du Travail pour savoir comment on peut continuer d'alimenter la croissance et toutes les occasions qui sont présentées par les usines de transformation des aliments. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre pour sa réponse. C'est tout à fait nécessaire que notre gouvernement continue d'appuyer les éleveurs bovins et moi, bien sûr, je vais continuer d'appuyer de la fourchette à l'estomac. Et cet après-midi, entre autres, une main-d'oeuvre stable est essentielle pour le secteur pour qu'on puisse assurer que les aliments se rendent au marché. est-ce que la ministre peut nous expliquer comment les investissements que nous apportons nous permettra d'augmenter la capacité de faire croître le secteur? Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales, nous investissons en partie parce qu'on reconnaît les occasions qui se présentent à nous. On a annoncé un programme de 12 millions de dollars pour améliorer les processus de transformation, non seulement pour la viande, mais aussi avec les abattoirs. Et cela s'ajoute à un investissement de 14 millions de dollars d'un partenariat en agriculture. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les Ontariens doivent savoir et les éleveurs doivent savoir qu'il y a un gouvernement qui est solidaire avec eux. J'ai fait le tour de plusieurs pays pour s'assurer qu'il y ait des marchés et beaucoup d'occasions lorsqu'il s'agit des exportations pour les éleveurs bovins et cela se traduit par des emplois que ce soit Cargill à Guelph, Norpac à Norwich et ici même à Toronto. Il y a des emplois qui sont créés grâce à ces usines de transformation pour offrir des mets de la protéine au monde. Prochaine question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question est au ministre de l'Énergie dernièrement. Le ministre a dit qu'il allait respecter la ville de Torreault et de rejeter la capacité des usines au gaz dans la ville et on a rejeté deux fois au sein du conseil municipal cette capacité de brûler le gaz. Est-ce que le ministre va respecter cette décision en bloquant ce phénomène de brûler le gaz dans cette région? ministre de l'Énergie, je voudrais premièrement dire qu'on est chanceux en Ontario d'avoir un réseau électrique qui est 99% écologique propre, qui est un des plus propres au monde et notre intention est de faire en sorte que cela demeure comme ceci parce qu'on attire des investissements lorsque les néo-démocrates et les libéraux ont collaboré pour faire augmenter les prix de l'électricité et des projets d'électricité leur avaient été imposés sur les municipalités. On a changé la donne en 2018 lorsqu'on est arrivé au pouvoir. On a permis aux municipalités de prendre des décisions concernant ce qui se trouve dans leur circonscription dans le cas de Thorold. On ne va pas imposer une autre usine au gaz dans la communauté parce que les conseillers ont voté contre. Mais ceci étant dit, on est au pic de notre procédure processus d'entretien des centrales nucléaires et donc on doit alimenter le réseau d'une autre façon. Réponse au ministre de l'Énergie encore une fois. L'Association des distributeurs de l'électricité a dit que ce serait plus efficace et moins coûteux d'investir dans l'efficacité électrique au lieu d'augmenter l'utilisation du gaz dans la province. ils reconnaissent qu'on peut réduire les coûts d'électricité, l'utilisation de l'électricité et de protéger l'environnement en le faisant. Pourquoi est-ce qu'il ne respectera pas la résolution du conseil pour prendre la meilleure route pour répondre aux besoins en électricité de la ville? Soyons très clairs, ce que les députés militent pour, c'est une augmentation des prix d'électricité ainsi que des pannes tournantes et des pannes intermittentes et permanentes. Nous investissons dans des programmes d'efficacité électrique et on a des consultations avec les municipalités d'autres parties prenantes sur un autre programme d'efficacité énergétique pour l'Ontario, mais on a vu le bilan des néo-démocrates et des libéraux lorsqu'ils ont collaboré. Les prix d'électricité ont augmenté de manière importante. C'était hors de contrôle. Les emplois ont fui la province depuis qu'on est arrivé au pouvoir. Il y a 700 000 nouveaux emplois qu'on a créés ici dans la province, dans le secteur de la fabrication. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est grâce aux incitatifs en matière d'électricité, et des prix d'électricité plus stables qui permettent d'avoir plus de certitude au secteur. Député de Brentford-Brentford. Merci. Ma question est au ministre associé du logement. Pour ceux qui font face et qui sont à risque d'itinérance, c'est essentiel qu'ils aient accès au bon soutien et au bon service alors que notre gouvernement a apporté de grands investissements pour aider les plus vulnérables. La réalité est que notre province doit continuer de s'attaquer aux problèmes en matière de logements abordables et d'itinérance. Plus de ressources sont nécessaires pour continuer sur cette voie et de s'attaquer à ces problèmes importants. On doit continuer de démontrer un engagement très ferme lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins en matière de logements pour les plus vulnérables. Est-ce que les ministres associés peuvent nous expliquer quels gestes on est en train de poser en tant que gouvernement pour augmenter la disponibilité de possibilités en matière de logements abordables pour les plus vulnérables de la province? Les ministres associés du logement. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Bradford-Brand pour sa question. Il a tout à fait raison. L'augmentation de l'itinérance en Ontario est troublante. C'est pour cette raison qu'on travaille avec nos partenaires pour s'attaquer au logement, à la crise en matière de logement. Par exemple, au mois de mars, on a investi 6,8 milliards de dollars en investissement en immobilisation pour bâtir 85 logements et on a investi 270 000 pour le coût de fonctionnement pour 40 unités de logement de soutien. On a investi 700 millions de dollars durant la dernière année. Une augmentation de 200 millions de dollars pour un programme de prévention à l'itinérance. On va toujours aider ceux dans le besoin et nous accomplissons les choses en tant que gouvernement. Complémentaire. Merci, M. le Président. Chaque personne en Ontario mérite d'avoir un endroit sécuritaire où ils peuvent vivre. C'est une très bonne nouvelle qu'il y ait plus d'investissements de la part de notre gouvernement et ont permis aux Ontariens vulnérables d'avoir plus de possibilités de soutien ainsi que de soins en matière de santé mentale et de dépendance. Par contre, l'itinérance change d'une région à l'autre. Il n'y a pas une solution unique qui est possible. C'est pour cette raison qu'on doit continuer de travailler avec nos partenaires de la communauté pour avoir la plus grande incidence lorsqu'il s'agit de la réduction de l'itinérance et de prévenir l'itinérance. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on travaille avec les municipalités et le secteur à but non lucratif pour répondre aux besoins en matière de logement et aux besoins de soutien pour les gens vulnérables et leurs familles de la province? Le ministre associé du logement, encore une fois, merci au député de Brantford-Brand pour sa question lorsqu'il s'agit de l'itinérance et des logements de soutien. Le besoin n'a jamais été aussi important. C'est pour cette raison que j'ai rencontré des municipalités, des maires, des conseillers et des parties prenantes et j'ai été encouragé par la collaboration qu'ils ont tous démontré avec tous les paliers du gouvernement. La semaine dernière, j'étais à Saint-Thomas dans ma circonscription d'Essex-Middleton où on a annoncé un nouveau développement de 45 logements. Le maire était là, des leaders de la communauté. Tout le monde a été très enthousiaste envers cette annonce. C'est une très bonne nouvelle pour la région. Ceux qui sont dans le besoin vont toujours être... On va toujours les aider. On est là pour créer plus d'occasions pour les Ontariens et nous allons accomplir cette tâche. Député de Tonebay, supérieur Nord. Prochaine question, Premier ministre. Selon les banques alimentaires et leur rapport, 43 % des Ontariens se sentent comme si leur situation s'est empirée depuis l'année dernière. La preuve est que les banques alimentaires sont aux prises avec plusieurs difficultés. Le Centre régional de distribution a noté que durant les quatre prochaines années, leurs coûts vont augmenter de 80 %. De manière incroyable, depuis 2021, la Banque alimentaire de London a vu une augmentation de 91 % des personnes qui ont recours à leurs services. Donc, non, les choses ne se sont pas améliorées mille fois depuis que le gouvernement est arrivé au pouvoir il y a cinq ans. On a un plan pour s'attaquer à cette crise en doublant l'aide sociale pour le PSPOH et l'Ontario au travail et d'imposer le contrôle des loyers. Quand est-ce que le premier ministre va mettre fin aux mesures pour enrichir ses amis et va finalement s'attaquer aux problèmes qui touchent les plus vulnérables de la province? Merci pour la question. Je voudrais rappeler à la députée que c'était son parti et elle qui a voté contre l'augmentation de 5 % et le 6,5 % pour l'aide de l'EPOCH et l'Ontario au travail. C'était la plus grande augmentation dans l'histoire de notre province. Nous sommes là pour faire en sorte que la vie est plus abordable pour les Ontariens. Vous l'avez vu durant la dernière semaine, cette semaine, ils sont contre le logement, les soins de longue durée, contre les écoles, l'éducation. Ils sont contre les Ontariens pour qu'on puisse permettre aux gens de se sortir de la pauvreté et d'offrir les soutiens aux gens qui en ont le plus besoin. Chaque député a voté contre toutes ces initiatives. mais ça va parce qu'on a été élus et on est majoritaire et donc on peut défendre les intérêts des Ontariens, chaque Ontarien, et on ne les laissera pas tomber. Cela conclut la période des questions de ce moment-là. C'est parti.